Et salut tout le monde c'est Jacques B9 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses On va parler donc des nouveaux teasers qui a eu lieu entre la dernière vidéo et cette vidéo là Dans mes vidéos je parle pas de théorie voilà de théorie sur l'histoire de Fortnite On va plutôt analyser justement les teasers mais vraiment en profondeur Pour plutôt voir qu'est-ce qui va arriver sur la prochaine saison de Fortnite Histoire d'avoir du concret donc j'espère que ça vous plaira Vous pouvez aussi utiliser mon petit code créateur dans la boutique DGACKBG9 Lâchez un petit like à la vidéo et m'envoyer bien sûr vos petites images sur Twitter pour passer dans les prochaines vidéos Et on est parti sans plus attendre pour toutes ces informations croustillantes Pour rappel hier on a eu énormément de teasers donc voilà hier on a eu vraiment beaucoup de teasers On en a eu de nouveau trois, le premier de la journée était de la dynamite En arrière plan on pouvait commencer à voir ce qui semblait être une station pétrolière Voilà une sorte de plateforme pétrolière Un peu plus tard après dans la journée on a eu une bonbonne de gaz Cette bonbonne de gaz elle est présente d'ailleurs déjà sur la carte Si on tire dessus on a la possibilité de la faire exploser Jusque là rien de spécial ce qui était intriguant c'était les pièces de puzzle qu'il y avait autour Quand on les reconstituait on pouvait obtenir le logo des gentils de la saison 4 La saison où Omega et Carbureau s'affrontaient C'était aussi la saison qui avait eu comme event la fusée avec l'énorme décollage etc dans la base des vilains Et donc on retrouve une nouvelle fois ce logo sachant qu'en plus on avait pu trouver il y a quelques mois que Epic Games travaillait sur un tout nouveau skin de Carbureau Du moins un skin qui serait dans le même délire et la même idée ça pourrait être quand même assez intéressant de noter que ils feront peut-être leur retour avec un tout nouveau protagoniste de leur équipe cette saison Pas mal de gens ont aussi analysé le logo juste ici et on en déduit pas mal de choses La chose qui revient le plus souvent est que justement les sortes de ce qu'on appelait les fissures en bas sont plutôt des éclairs Et que justement le triangle serait bel et bien une pyramide Cela se référencierait parfaitement à cette image là qui était dans un des teasers Voilà à cet endroit là on pouvait voir justement une sorte de tempête des gens en planeur et une pyramide Moi je vois toujours une montagne mais c'est vrai qu'on peut voir une pyramide je le conçois Donc là après c'est vraiment la théorie et il faudra attendre la nouvelle saison pour le voir Donc voilà c'était quand même quelque chose d'assez intéressant On avait eu aussi en dernier teaser de la première journée un homme avec un masque etc Et une partie de carte Cette partie de carte est très intéressante parce que ça a été confirmé etc Il s'agit bien de la partie de carte au côté de Dirty Doc Ce qui fait que ça représente bien cet endroit là Ce n'est pas la grande porte qui est déjà présente sur la carte Donc ça c'est déjà une information assez capitale Et très intéressante On aura bel et bien des changements autour de Dirty Doc Et le tout dernier teaser d'hier soir donc de la deuxième journée Était tout simplement une bombe nucléaire Cette bombe nucléaire était tout simplement familière Vu qu'on avait pu la voir dans les fichiers du jeu Et plutôt dans la catégorie planeur Donc voilà dans les fichiers du jeu elle était comme un planeur Est-ce que cette bombe nucléaire sera de nouveau un planeur lors de la prochaine saison Ou sera-t-elle un item etc Il faut savoir qu'au tout début du jeu On avait eu justement un leak qui expliquait Que Fortnite pensait à un item bombe nucléaire Voilà plutôt missile guidé Un peu comme le rocket téléguidé mais cette fois-ci en missile Donc est-ce que Fortnite aurait remis cette nouveauté sur la table C'est fort possible Sachant qu'à l'époque ils y travaillaient On avait aussi une portion de carte Cette portion de carte a été confirmée Il s'agit d'une portion de carte qui sera du côté de Slurpee On peut voir quelque chose qui sera dans l'océan Cette dernière sera tout simplement une plateforme pétrolière Cette plateforme pétrolière on en a une image en arrière-plan justement de la bombe Quand on augmente la luminosité qu'on joue un peu avec les effets de l'image Comme vous pouvez le voir elle m'a l'air plutôt super sympathique Donc ça c'est super intéressant Je sais pas ce que vous en pensez Mais une plateforme pétrolière je trouve que c'est une très bonne chose Ça va ajouter beaucoup de diversité Après ça va pas être non plus un drop immense clairement Voilà je pense que ça va être un peu comme cette île-là qui est au sud de la carte Mais ça restera quand même un drop sympathique je pense Il s'y passera sûrement des choses en rapport avec l'histoire Et aujourd'hui il y a quelques instants à 15h on a eu un autre leak Ce leak est à première vue assez banal Mais quand on le regarde de plus près vous allez voir qu'on peut trouver des choses intéressantes La première est tout simplement qu'on voit une fusée Voilà une fusée qui émet des signals ou qui est repérée sur un radar On ne sait pas trop Cela peut être aussi un bateau vu de haut Beaucoup de gens voient une fusée etc du fait du hublot et du bout Mais moi personnellement je vois plus un bateau comme sur un radar Voilà qui est vu de haut Cela est plus ma théorie surtout que ça collerait plus avec justement les bateaux qu'on a vu auparavant On peut voir écrit 9 lives En français on le traduit littéralement ça nous donne 9 vies Cela est souvent apparenté au chat Encore une référence par rapport au spectrogramme Et vous allez voir que ce n'est pas la seule dans cette image Vu qu'on a aussi des petites choses cachées Des petits morceaux de puzzle Et quand on les regroupe on obtient tout simplement un poisson Donc sur cette image on peut retrouver une nouvelle fois Une référence au spectrogramme Donc c'est quand même assez intrigant Vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal de ASASASASASAS Et une petite chose sympathique c'est quand on le regroupe au IDIDIDIDIDID De l'image avec l'explosive qu'on a vu juste avant Et qu'on le regroupe avec les MMM de l'image qu'on a vu encore juste avant Quand on les assemble on obtien simplement le mot может Donc est-ce que c'est encore une fois un indice par rapport à cette saison, je pense fortement. Pour la petite histoire, le roi Midas était donc un roi qui, tout ce qui touchait dans la mythologie devenait en or. Ça pourrait être justement peut-être l'un des septièmes rois on avait eu le roi de feu, on avait eu le roi des glaces. Ça pourrait être justement un autre des sept rois de la saison 7. Autre chose vraiment super drôle, c'est que le tombeau du roi Midas ressemble à ceci, voilà, le site de visite, etc. Et quand on regarde dans la map cette zone-là c'est exactement la même chose, du moins c'est vraiment le même délire, la même ambiance. Donc je pense que le roi Midas va être au centre des discussions cette saison. Et pour l'instant, c'est tout ce que nous avons à l'heure d'aujourd'hui au niveau des indices. Donc j'espère que ce cours résumé vous aura plu, il vous aura fait plaisir N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si c'est le cas. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis sur tout ce qu'on a pu trouver à l'heure d'aujourd'hui. Pour rappel, je ne fais pas de théorie sur l'histoire, donc voilà, j'attends vraiment la prochaine saison pour commencer à faire des théories sur l'histoire sachant que ça ne sert un peu à rien. Selon moi il vaut mieux savoir ce qu'on pourra retrouver dans la prochaine saison, plus que comment l'histoire va avancer. Mais dites-moi l'occasion en commentaire si ça vous intéresserait quand même une vidéo récapitulative de l'histoire de ce début de chapitre. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine c'était JacquesVayneuf et sur ce à plus tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz